Salut à vous les smashers, et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo numéro 4, je crois, ou 5, bref, des tutos sur Smash Ultimate et les autres Smash. On va aborder la phase de défense aujourd'hui, on verra la phase d'attaque la semaine prochaine. Alors vous avez plusieurs choses pour vous défendre. La première chose vont être les boucliers, la dernière chose vont être les dodges comme ceci, et la troisième va être les petits sauts, les gros sauts comme on a vu, et retomber plus rapidement. Ça c'est vos phases de défense, vous avez également les contres, et ça on viendra ensuite dans la vidéo. Alors pour bien vous défendre déjà, il y en a beaucoup d'entre vous qui n'utilisent jamais les shields. Les shields c'est le truc à utiliser, par exemple je vais vous mettre l'adversaire en attaque standard. Vous voyez je peux encaisser, je pense, en restant un peu sur un shield, je peux encaisser deux attaques. Deux attaques chargées, donc c'est pas mal, c'est beaucoup, mais surtout quand le mec va vouloir faire des combos, et bien vous aurez juste à faire un shield, vous pouvez pas le faire en l'air, vous pouvez le faire au sol, et le shield encaisse. Vous voyez qu'il baisse, mais il se recharge, là il est à peu près, hop, juste en dessous de la manchette, vous voyez, je m'en mets ici, et là, bon, il est au-dessus de la manchette. Donc il se recharge dans le temps, n'hésitez pas d'abuser de votre shield, vous vous déplacez, vous faites un petit wave dash, clac, vous mettez votre shield, vous encaissez deux, trois coups, hop, vous repartez, vous mettez un aérial, machin. Bref, il faut être fluide, et la défense passe sur la bonne gestion du shield. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec le shield ? Vous pouvez le faire pivoter, en déplaçant tout doucement votre joystick, en fait. Alors regardez, je vais appuyer sur le shield, et en fait, je vais juste vraiment doucement incliner, vous voyez qu'il bouge, en fait, le shield. Si vous inclinez fort, vous faites un d'autre, donc attention à ne pas le faire. Ça va s'agir à quoi ? En fait, votre shield a vraiment une portée ronde, donc la plupart des persos attaquent, vous voyez, au milieu, mais s'il vous fait un down tilt comme ceci, et que votre shield est au-dessus, ben là, vous voyez qu'il va toucher mes jambes, et s'il touche mes jambes, ben derrière, je vais être stun, enfin, je vais prendre un stun, un stun, en gros, c'est votre perso, il va faire un petit oh, vers l'arrière, et si je prends ce petit oh, et ben derrière, je me fais ouvrir pour faire des combos, le mec me met comme ça, ensuite, il me balance en l'air, il saute, il met une aérial, machin, et ensuite, il me met un smash, et je suis mort. Alors, ça, on évite, on ne veut pas ça, donc attention, quand votre shield commence à baisser, essayez de le diriger un peu vers l'adversaire, le mieux de le diriger vers en bas, en bas à droite, enfin, en bas vers l'adversaire, en bas à gauche, ça dépend où il est, c'est le mieux, après, ça c'est vraiment un haut niveau, un bas niveau, les mecs vous tapent toujours au milieu, comme ça, comme des, il y en a très peu qui font des down tilt, ou il y en a très peu qui font des petites aériales comme ça, la plupart, la plupart tapent en plein milieu, ou alors font des gros sauts et tapent en l'air, vous craignez pas grand chose à bas niveau, mais quand vous allez commencer à prendre du niveau, attention à bien essayer de diriger votre shield à l'endroit où le mec va vous taper. Maintenant, les dodge, comment faire un dodge ? Vous appuyez sur, moi, j'aime bien des Gamecube, mais pour la manette Switch, pareil, vous appuyez sur la touche de bouclier, donc logiquement, c'est les gâchettes, et vous faites un petit coup sur le côté gauche, par exemple, comme ça, droit, comme ceci, et au milieu, comme ceci. Donc, au milieu, en fait, vous avez juste à appuyer et à faire vers le bas, et vers le haut, ça fait rien, donc vraiment, vers le bas, vous pouvez, ça s'appelle un spot dodge. Le spot dodge, j'ai bien, vous êtes encore à corps, vous savez qu'il va vous smacher au dernier moment, vous voulez pas perdre de shield, vous mettez un spot dodge. Alors, attention, il y a un petit lag, vous voyez que je clignote, et en fait, quand je ne clignote plus, je suis vulnérable. Vous voyez qu'il y a des frames, donc il y a des images, où je suis vulnérable à la fin du shield, donc attention à ça. Moi, je vous conseille de mettre un spot dodge et de directement, derrière, spammer une attaque, parce que vous êtes vulnérable et vous êtes contre-attaqué, en fait, directement. Attention à ça. Les dodge, ne pas en abuser, dans ce smash-là, vous pouvez en mettre qu'un certain nombre. Vous voyez que je vais commencer à le spammer, ça fait que normalement, ils vont devenir lents. Vous voyez que j'ai une espèce de latence sur les dodge. Je suis beaucoup plus lent qu'au début. Regardez, là, je vais arrêter comme ça dans deux secondes. Je vais faire trois dodge à la suite. Voilà, ça va assez vite. Et au bout du quatrième dodge, à peu près, vous allez voir que je vais être beaucoup plus lent sur les dodge. Hop, vous voyez. Là, je commence à être lent, en fait. Et je commence à clignoter de moins en moins. Vous voyez, je clignote vraiment juste au début et pas à la fin. Ce qui fait que si je clignote pas à la fin, le mec, par exemple, si je dâche à ma gauche, là, simplement, le mec va le voir. Et hop, directement, il va mettre un smash. Et si vous faites trop de dodge, derrière, il vous enchaîne et vous êtes baisé. Donc, attention, trois dodge maximum. Après, je vous conseille de sauter. Trois dodge comme ça. Un shield et vous reprouvez à partir sur les dodge derrière. Mais ne passe pas mes échelles. Les dodge faut alterner entre dodge et shield. C'est très important. Ensuite, les contres. Alors, Lucina a des contres sur les attaques physiques. Vous avez des contres comme Starfox, Falco et Nes qui sont des... Vous allez avoir un bouclier qui va attraper des attaques magiques. Pete a aussi des attaques physiques. Alors, par exemple, le contre, en quoi ça consiste ? Vous allez voir que si... Je vais mettre un smash côté, oui. S'il m'attaque, vous voyez, hop, je renvoie un contre dans les dents. Et plus le smash est fort, plus je vais renvoyer de dégâts forts. Donc, par exemple, avec des persos comme... Comme King K. Rool qui met des contres totalement abusés. Qui met des smash, pardon, complètement abusés. Le contre, c'est très fort. Par contre, attention, ça peut être très vite contrer. Enfin, le mec en face, il est à peu près intelligent. Les contres vont beaucoup se jouer en réflexe. Par exemple, parce que je vais Lucina. Je vous conseille de garder votre contre. Et quand vous voyez que le mec fait une attaque plus ou moins spot-aid, genre Cloud, Cloud, son dash, son attaque dash sur le côté comme ça, là. Pardon. En gros, il dash, il fait ça. Elle est très, très visible parce qu'en fait, il charge un truc vert dans son dos et après, il dash. Vous mettez comme ça, vous faites le contre au dernier moment, vous allez le défoncer. Vous allez juste farmer le type qui fait ça. Et ça marche pour beaucoup de choses. Donc, le contre, très bonne technique à maîtriser. D'ailleurs, les persos qu'on défendre souvent sont dans le haut du classement, tout simplement. En termes de persos, les persos épais sont en haut, King K. Rool est en haut. Fox et Falco sont en haut. Ness est au milieu top, de la tier list. Donc, vous voyez que les contre, c'est de maîtriser, c'est assez fort. Je vous conseille de jouer avec ça. Alors, on a vu les contre, on a vu ça. Maintenant, vous pouvez aussi, pour vous défendre, sauter. Par exemple, vous savez que la personne, par exemple, c'est un Little Mac contre vous. Vous savez que son jeu au sol est très fort. Parce qu'il y a des persos qui ont des jeux au sol très fort. Votre avantage à vous va être de jouer dans les airs. Il a très peu attaques dans les airs. Donc, le saut va être votre meilleur ami. Si, vous voyez qui va smasher, par exemple, vous voyez qui va smasher, hop, je peux juste me décaler et dirait que je peux l'enchaîner derrière. Les smasher sont assez faciles à prévoir à bas niveau. Les mecs, les charges souvent. Donc, je vous conseille. Le saut est vraiment une bonne alternative à l'esquive. En fait, vous pouvez très bien esquiver, hop, faire des petits sauts, les gros sauts, double saut, fast jump, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Le saut est très bien pour esquiver la plupart des sorts. Par contre, quand vous êtes en situation de combat aérien, donc, il y a beaucoup de persos qui vont jouer en aérien, énormément, quasiment tous d'ailleurs. Beaucoup des combats de smash se jouent en aérien ou du moins à ce niveau-là, en petits sauts. Donc, pour les combats aériens, je vous conseille de garder votre... En niveau défense, alors, c'est la défense slash attaque sur l'aérien. Vous avez plusieurs choses à faire. Vous pouvez déjà dodge en l'air. Vous voyez là, c'est le dodge sur place. Donc, en fait, je saute et j'appuie sur ma gâchette de dodge une fois que je suis en l'air. Vous pouvez en faire qu'un seul et après, vous allez avoir du lag, ce qu'on appelle lag, c'est qu'en fait, vous voyez que je ne peux pas bouger avant un petit temps quand je suis en l'air et que j'ai dodge. Vous voyez, j'ai un délai d'animation qui s'appelle du lag. Donc, votre dodge en l'air, attention, c'est très important, ne l'utilisez pas n'importe quand. Utilisez-le vraiment quand vous allez vous prendre une attaque et que vous êtes sûr de ne pas pouvoir l'esquiver. Par exemple, je me suis fait pousser hors du terrain, je reviens et hop, je vais mettre un dodge en l'air. J'ai mauvais exemple, mais en gros, je vais mettre un dodge en l'air. Hop, le mec, je sais qu'il va m'attaquer et je vais faire ça. Ou alors, au moment où j'arrive sur le terrain, il m'attend pour un smash et hop, je le dodge au dernier moment. Vous pouvez dodge sur les côtés. Donc, comme vous faites, je vous remonte toujours la manette, vous sautez et en gros, vous mettez votre shield et une fois que vous avez mis votre shield dans l'air, vous pouvez dodge sur le côté, en fait, comme ceci. Donc là, je suis tombé à ce que j'avais décidé d'envers. Mais concrètement, l'idée, c'est ça. Vous pouvez dodge dans tous les sens. À droite, à gauche, vous pouvez dodge en haut, vous pouvez dodge en bas et vous pouvez dodge sur les diagonales. Bas-droite, bas-gauche, haut-droite et haut-gauche. Il y a, voilà, le maître gamecube est bien pour ça parce qu'en fait, vous voyez, il y a des petits crans ici, excusez-moi, Windows Defender et les petits crans sont bien pour les directions. Donc, voilà pour les dodge en l'air. Donc, attention à les utiliser vraiment quand vous êtes sûr de votre première attaque et dernière technique de défense, vous êtes en l'air, vous savez qu'on va venir vous cueillir attaquer. Vous savez que le mec va venir en dessous de vous, vous mettez un smash vers le bas, vous savez qu'il va venir sur le côté, vous mettez un smash sur le côté, vous savez qu'il va venir encore sur le côté pareil. Vous pouvez anticiper en l'air. Vous savez que le mec va venir, donc attendez pas, vraiment, anticipez-le et n'hésitez pas à attaquer en l'air, par exemple vers le bas. Je sais que le Diddy Kong par exemple va venir me chercher en venant, par exemple, je vais être au-dessus, je vais être ici et lui, il va être ici. Je sais qu'il va venir me chercher et qu'il va mettre soit un smash sur le côté en anticipant la descente. La plupart des gens font des, mettent très peu de smash vers le haut. Il faut savoir que l'aériale vers le bas est prioritaire par rapport à l'aériale vers le haut. C'est-à-dire que si le mec vient comme ça met l'aériale vers le haut, moi, si je suis en bas, mon aériale bas va être prioritaire par rapport à lui. Donc, n'hésitez pas quand vous revenez, vous savez que le mec va vous le faire, hop, vous mettez votre aériale bas. Si vous loupez, vous pouvez très bien mettre un contre, par exemple, ou encore, c'est un bon exemple, ou encore, vous pouvez lui mettre un dodge ou alors même dodge et si vous avez encore le temps d'être en l'air, vous mettez derrière moi. N'hésitez pas à attaquer en l'air quand les mecs viennent vous chercher. Ça va être très important et ça fait un peu défense-attaque mais c'est une chose à savoir. J'en ai fini pour la vidéo sur la défense. J'espère que ça aura été assez complet. En résumé, vous avez plusieurs choses pour défendre. Le tout, c'est juste de ne pas spammer les mêmes choses tout le temps. Il faut vraiment faire la transition entre le bouclier, entre le dodge, entre le spot dodge, entre le gros saut, le petit saut, mettre des aériales pour se défendre. A la limite même, vous pouvez grab. Vous savez que quand vous mettez votre bouclier, vous appuyez sur le dessus et que vous attaque, vous pouvez grab la personne. Après, il y a des techniques qui vous permettent de dodge comme ceci par exemple pour passer derrière ou encore, il y a une technique qui vous permet de dodge et de grab directement derrière. Là, je n'étais pas assez loin. On va se mettre là. Vous voyez ? Vous pouvez directement enchaîner comme ça. Cette technique-là, on le verra dans une prochaine vidéo en attaque. Mais voilà, le tout, c'est vraiment d'alterner les différentes phases de défense, d'éviter en l'air de spammer le dodge et au sol, pareil, d'éviter spammer le dodge. Votre shield est donc très important. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo pour la phase d'attaque. C'était Tadar et à plus. Ah, c'était dans la journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501